Bonjour les gens, aujourd'hui on va visiter Glenna, allez viens. Je vais sonner. Deuxième étage. A l'occasion des 50 ans de Glenna et des 30 ans de Glenamanga, j'ai été invité à rencontrer leur équipe éditoriale pour qu'elles me racontent leurs petites anecdotes dans la joie et la bonne humeur. Bonjour. Bonjour, je suis le chef et je veux tout savoir sur Glenna. Ça tombe bien, je suis Benoît, je travaille au manga. Suis-moi. D'accord, c'est où les berserks ? C'est un petit peu plus lent. D'accord, on y vole. Bon, voici le chef Otaku. Bonjour. Bienvenue. Donc tu es ici dans l'entre du manga. Glenna est une maison d'édition qui existe depuis 50 ans. Nous fêtons les 50 ans de Glenna cette année. Et surtout en 2019, nous fêtons aussi les 30 ans de Glenna. Et Satoko pourra t'en dire davantage. D'accord, mais avant, il faut que je fasse un truc. Excuse-moi. Oh là, pardon. C'est bon. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer l'historique du manga chez Glenna, s'il te plaît ? Faites souci. Depuis le début, Glenna est une maison d'édition de bande dessinée qui existe depuis déjà 50 ans. Au tout départ, Jacques Glenna, qui a fondé cette boîte, édité de la bande dessinée. Et un jour, il a eu une idée, c'était d'aller publier des BD au Japon. Donc il est parti avec des BD dans sa valise. Sauf que là-bas, il a rencontré des éditeurs dont un qui lui a dit, on ne va pas acheter vos BD. Mais par contre, est-ce que ça vous dirait de lire ça ? Et là, c'était un manga qui s'appelait Akira. Il a trouvé ça fantastique. Il l'a ramené en France et il l'a édité. Donc c'est un peu les débuts du manga en France. Et c'est par là qu'il y a 30 ans, donc en 89, Glenna Manga a commencé. Je suis un gros fan de Dragon Ball. Glenna et Dragon Ball, c'est un peu lié. Comment ça s'est passé, la rencontre Glenna et Dragon Ball ? Disons qu'après Akira, il y a eu toute une période où, avec le club Dorothée, Dragon Ball passait à la télé, ça a eu du succès. Et là, évidemment, l'idée est venue dans la tête de Jacques Glenna, en se disant, mais Dragon Ball, à la base, c'est un manga. J'édite du manga. Pourquoi est-ce que je n'éditerais pas le manga, le livre du dessin animé à succès ? Effectivement, il a contacté l'éditeur japonais. C'est très drôle parce qu'aujourd'hui, tous les éditeurs japonais ont des départements internationaux avec qui on discute, on négocie les droits. Sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas. Aucun japonais ne pensait qu'il pouvait vendre du manga à l'étranger. Donc, tous les éditeurs étrangers envoyaient des fax à l'époque. Oui, des fax à l'idée, c'est du papier imprimé qui arrive par téléphone et en anglais. Sauf que personne ne parlait anglais chez eux. Et ils se demandaient, mais qu'est-ce que c'est ? Toutes ces demandes en anglais qu'on reçoit de l'étranger. Un beau jour, quelqu'un s'est penché dessus. Ils sont tombés sur l'offre de Jacques Glenna en disant, ah, mais c'est une très bonne idée. On va faire publier ça en France. Et là, Dragon Ball a débarqué chez nous. Un peu avec Dragon Ball, avec Akira aussi, on a commencé à exporter le manga en dehors du Japon. Donc Glenna, c'est un peu le précurseur du... Oui, c'est ça. Et en fait, là où Akira intéressait plutôt des esthètes, des gens qui aimaient la bande dessinée, l'art, Dragon Ball, c'est vraiment celui qui a popularisé le manga auprès du grand public et aussi auprès des jeunes. Surtout parce qu'à l'époque, les ados n'avaient rien d'autre à lire en BD. Donc effectivement, l'arrivée du manga, ça leur a quand même permis d'avoir des séries très intéressantes à lire. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire, c'est quoi la place de Glenna dans le paysage manga français, en gros ? Glenna, c'est tout d'abord la maison historique qui est dite du manga en France. Et c'est surtout aujourd'hui le leader du marché, donc on est un peu les premiers. D'accord. Je dabe pour Glenna. Numéro 1. Respect. Merci. Satoko, donc c'est quoi ton travail ici du coup ? Je suis directrice éditoriale. Ça veut dire que mon travail, c'est de lire du manga. Ah c'est chouette comme travail. Ouais. Un peu comme moi. C'est mieux payé, je m'imagine. Sauf que je ne fais pas que de lire du manga, je lis évidemment tout ce qui existe en manga, en japonais surtout. Ah, mais surtout pas. Et voilà. Et une fois que j'ai à peu près tout lu, j'essaye de savoir quels sont les titres qui pourraient intéresser les français. D'accord. Donc à partir du moment où je repère quelque chose qui est sympathique, je vais voir l'éditeur japonais, et là je fais ce qu'on appelle de l'acquisition de droit. C'est-à-dire que je négocie avec lui pour dire, voilà, est-ce que je peux le publier en français ? Et donc actuellement, c'est quoi ton dernier coup de cœur alors ? Tu tombes bien, parce que justement on vient de le recevoir. On ouvre le carton ensemble ? Allez, unboxing. Unboxing. Ça, c'est un carton qui vient directement de chez Renfrew. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux l'ouvrir ? Non, non, non. Je n'ose pas. Je peux te regarder. Et toi, c'est sous le papier. Donc c'est un titre qui s'appelle Tucker Avengers. Tiens. Tu auras le plaisir de l'ouvrir. Hum, je ne sais pas si je peux te laisser partir avec. D'accord. Je te laisse au moins le feuilleter. Et c'est sur l'univers des gangs japonais. Et c'était vraiment un coup de cœur. C'est... Franchement, quand j'ai vu pour la première fois le volume sorti au Japon, il ressemblait à ça. Il y a des plus esprits furieux que... Ça m'a fait un peu peur. C'était un peu vieillot. Du coup, je ne le sentais pas forcément. Mais quand même, je continue à feuilleter le magazine de pré-publication dans lequel il était. Parce que c'est là que je découvre les mangas. Et au fur et à mesure, j'étais vraiment captivée par l'histoire. D'accord. Et donc, j'allais interroger tout le monde en disant, mais j'aimerais bien quand même sortir ce manga. Et à force, on a proposé en fait à l'éditeur japonais de faire une version française avec une couverture différente. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai remarqué que les japonais avaient eu la même idée. Ou alors, c'est moi qui ai donné l'idée. On verra. Et donc, on a eu une version avec une couverture un peu plus modernisée. D'accord. Mais du coup, c'est un premier manga aussi, ça ? Ou l'auteur a déjà fait de choses ? L'auteur a déjà fait d'autres titres au Japon. Mais effectivement, c'était plus du Seinen. D'accord. Et là, il n'était pas très connu jusqu'alors en France. Et là, c'est vraiment le titre qu'il fait en Shonen. Justement, pour un public un peu plus jeune. Et là, je le trouve beaucoup plus intéressant avec un peu d'essai, de saut dans le temps. Donc, vraiment, c'est captivant. D'accord. C'est stylé. Après avoir discuté avec la sympathique Satoko, je suis retourné voir le non moins sympathique, Benoît Huo, responsable éditorial avec qui on a notamment parlé de traduction. Du coup, là, on parlait de traduction. Est-ce que parfois, vous faites face à des difficultés dans la traduction ? Donc oui, parfois, on a effectivement des difficultés, notamment dans le choix du titre. Par exemple, Dream Team, qui est un manga de basket. Le titre Dream Team est connu en France parce qu'il évoque, évidemment, la Dream Team américaine. Si on a choisi ce titre, c'est parce qu'en fait, le titre japonais, Aïru Nusora, traduit mot à mot, ça veut dire le ciel du canard. Il est évident qu'avec un titre comme ça, on n'envisage absolument pas qu'il puisse s'agir de basket. On a un autre titre qu'on a acquis qui sortira l'année prochaine, le nom japonais, c'est Une histoire de 50 cm. Ton avis, de quoi ça cause ? Ça parle de trucs pour adultes. Bien, c'est ce qu'on penserait justement en France, sauf que c'est une histoire de chat. Donc forcément, il est évident que ce titre, on ne va pas l'appeler une histoire de 50 cm. Et on est en train de réfléchir au titre. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, on les écoute avec grand plaisir. Une histoire de chat, de 50 cm. Satoko parlait tout à l'heure de Tokyo Revengers, qui est donc un manga de Rakaï avec un vocabulaire qui est assez spécifique. Du coup, on a cherché un traducteur qui était capable de rendre ce vocabulaire. Et pour ça, on en a trouvé un qui était Aurélien Estager, qui en fait est le traducteur de Dream Team. On trouvait justement que toute sa maîtrise du langage et de ce vocabulaire sur Dream Team était très bonne. Donc on lui a confié Tokyo Revengers, qu'il a accepté avec plaisir et où justement, il nous rend des tomes aux petits oignons. Autre exemple, on a une série Inomaru Sumo par exemple. On cherchait un traducteur. Il s'est avéré que j'avais un traducteur de disponible dans mon planning. Je lui ai posé la question, est-ce que ça t'intéresse ? Et hasard du calendrier, le traducteur en question était un gros fan de Sumo. Je ne le savais pas du tout, mais lorsque je lui ai proposé le titre, il fait oui, c'est bon, je connais tout, je le fais. Et donc, à partir du moment où les traducteurs ont les compétences, la disponibilité et qu'ils sont d'accord pour traduire le titre, on commence la collaboration. Pour plusieurs volumes, jusqu'à la fin de la série. D'accord, ok. Mais non, ça ne serait pas du tout quelque part ? Le livre est de poche là. Oui, je le repose. C'est foutu. Non. Ensuite, je me suis assis au bureau d'Aurélien Flamand, maquettiste que PAO, qui m'a expliqué son travail de localisation, c'est-à-dire adapter les visuels au marché français. Et du coup, quand on retravaille sur une couverture, par exemple, est-ce qu'il y a une petite marge de création de valeur ajoutée à Armet, ou c'est juste une transposition telle qu'elle ? Ça dépend vraiment des titres. C'est-à-dire qu'il y a des titres comme Dragon Ball Super où on a très peu de marge de manœuvre, mais après, c'est déjà très bien comme c'est. Donc, on a juste à mettre les textes français, avoir un bon logo. Et des fois, il faut bouger un tout petit peu certains éléments, mais on ne change rien. Et après, tu vas avoir des titres comme Dream Team dont on parlait tout à l'heure, où les jaquets dernier tomes, c'est des gros aplats de couleurs qui, pour notre marché, ne passerait pas du tout. Donc, on est obligé de créer quelque chose complètement pour nous. Donc, là, il faut le faire approuver par le Japon. Et là, on peut faire valoir toute notre création et proposer des trucs super sympas. Après, on est toujours dépendant du matériel japonais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une illustration nous-mêmes. Donc, il faut qu'on prenne ce qui existe et qu'on l'enjeuise, qu'on fasse quelque chose qui ressorte bien. Donc, voilà, par exemple, tu prends Dream Team. Ça, c'est la version japonaise et ça, c'est notre version. Donc, tu vois, là, il y a un gros travail de création. Mais bon, voilà, c'est une illustration faite par l'auteur, qu'on a appris et qu'on a bien adapté pour faire une jaquette qui lui a plu. D'accord, ok. Dernière petite question, on va parler un peu du prix d'un manga. Pourquoi ça coûte entre 7 et 8 euros un manga aujourd'hui ? Alors, la plupart des gens ont tendance à penser que 7 ou 8 euros, c'est relativement cher pour un livre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on compare le prix d'un manga à l'ensemble des autres produits des industries culturelles, tels que le CD, le DVD, le Blu-ray, les jeux vidéo, etc. On constate que le livre est l'un des produits qui a le moins augmenté par rapport au reste et que si vous le rapportez au niveau de vie global, je dirais actuel, on est dans une fourchette classique. Après, pourquoi est-ce qu'un manga coûte 6,97 euros ? Pour différentes raisons. La première, c'est qu'il faut bien avoir conscience que même si la France est le deuxième pays consommateur de manga, les chiffres de tirage ne sont absolument pas les mêmes que ceux du Japon. Je prends un exemple tout bête. Au Japon, d'une manière générale, il tire à peu près 7 fois plus d'exemplaires que nous à la nouveauté. Donc, vous imaginez bien que quand on imprime 7 fois plus d'exemplaires, on a des économies d'échelle beaucoup plus importantes auprès du prix de l'imprimeur qui permet justement de proposer un prix de vente plus faible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, toute acquisition de licence nécessite tout simplement le paiement d'une franchise auprès des ayants droit. Donc, il faut bien évidemment régler cette licence. Et bien évidemment, après, il y a aussi tout un travail, c'est-à-dire qu'un manga à 6,90 euros nécessite des traducteurs, des maquettistes, des relecteurs, des éditeurs, une équipe commerciale, des libraires et qu'en fait, il y a énormément d'intervenants sur la chaîne du livre puisque dans ce prix à 6,90 euros, il y a par exemple aussi, on oublie, le fait de rémunérer le libraire qui vend le titre. Et donc, à partir du moment où vous avez de multiples intervenants, mécaniquement, vous avez un prix, pas forcément qui augmente, mais vous avez un prix qui peut paraître élevé par rapport à la valeur perçue. Fort heureusement, les gens ont de plus en plus conscience que 6,90 euros, 7 euros est un prix, on va dire, correct, puisque l'idée générale qui prédomine, c'est qu'il faudrait, on va dire, deux mangas pour 15 euros, trois mangas pour 20 euros. On sait que si un prix de vente plus élevé est proposé que ce prix-là, on va dire, il doit être légitime, légitimé par le fait que c'est une édition, par exemple, en grand format, avec des pages couleurs, avec des bonus, etc. D'accord, ok. Alors, moi, j'ai une dernière petite question. Est-ce que ça, je peux le prendre ? Alors, justement, on a pensé un petit peu à toi, avec notamment Charlotte. On t'a préparé un petit sac. C'est pour moi ? Non, c'est pour tes abonnés. Bon, ben merci. Du coup, je m'en vais. A bientôt ! Merci à toute l'équipe de Glenamanga, c'était chouette. Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada